Aujourd'hui, Chav Tevet, le 20ème jour du mois de Tevet, la Hiloula, la disparition de Rambam, Rabbi de Moshe Ben Maimon, en Égypte, qui est décidée à l'âge de 69 ans. Rambam a laissé Mo, qui veut être enterré en Eretz Yisraël, mais n'a pas précisé où en Eretz Yisraël. Eh bien, délégation de Jérusalem a demandé qu'ils soient enterrés à Harazetim, l'endroit le plus proche du Bet-Amikdash. Certains sages nous disent que Triathamitim va commencer de Harazetim. Ils n'ont pas loin où aller. Ils sont juste près du Bet-Amikdash, tous ceux qui sont enterrés là-bas. Délégation de Hebron a dit, mais... Notre patriarche, Abraham, Yitzraël, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Adam et Chava, ils sont tous enterrés à Hebron. Marat à Marpella, on ne va pas l'enterrer au Marat à Marpella, mais on va l'enterrer juste à côté. C'est l'endroit le plus propice. Délégation de Meuron sont venues, Rabbi Shimon Bar Yochai, tel que Rambam, lui, il était considéré dans son vivant, le présumé Mashiach, la même chose avec Rabbi Shimon Bar Yochai, révolutionnaire de la Torah, nous a enseigné les Zohars. Rambam, révolutionnaire de la Torah, nous a amené à une nouvelle manière comment étudier la Torah en entière. L'homme parfait, le géant de la Torah, de la perfection de la Torah. Il devrait être enterré à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ne sachant pas quoi faire, ils ont décidé, on va partir en Eretz-Israël et on verra comment Dieu mène les choses. Mille cercueils sur le dos d'un chameau, une grande communauté qui suive. qui partent dans ses fédérailles. Mais il fallait passer le désert d'Egypte. En Eretz-Israël, il y a le désert. Le désert, le désert plein de dangers. Danger par des bandits, des nomades qui attaquent, qui volent les passagers. Et effectivement, ce qui est arrivé, quand ils ont vu un chameau avec une grande boîte sur le dos du chameau, entouré par des gens, ils ont dit, mais ça doit être une fortune qui doit être cachée là-bas. Ils ont essayé de tirer le chameau avec eux, le chameau ne bouge pas. Ils ont essayé d'ouvrir, de briser le cercueil. Impossible. Il y a toutes sortes d'histoires qui disent que tous ceux qui ont touché sont morts sur place. Pas exactement tous les détails, mais c'est l'idée. Voilà l'histoire. Finalement, ils ont accepté, ils ont compris que ce n'est pas une fortune qui leur intéresse, c'est une fortune divine qui est dans ce cercueil. Quand ils ont arrêté de menacer les gens, le chameau a commencé à bouger de par soi-même, a commencé à marcher. Là, ils ont décidé, ils vont suivre le chameau et voir où est-ce qu'il est allé les amener. Et finalement, le chameau, sans arrêt, est arrivé jusqu'à la ville de Teveria. Et à un certain endroit, il s'est arrêté. C'est là où les chameau, ils ont décidé que providence divine a fait en telle qu'ils soient enterrés ici. Et c'est effectivement là-bas qu'ils ont enterré le ramah. À Teveria, chose que nous connaissons aujourd'hui, ils ont construit un grand mausoleon, mais ils ont construit, c'est un endroit de pèlerinage très connu. Intéressant. Suite à cela, ils ont trouvé un écrit quelque part de Rambam, que Rambam est d'opinion, que Triatham et Thin, la résurrection des morts, va commencer de Teveria, de l'endroit de Tifat, Miron et Teveria. Là, ils ont compris comment Rambam lui-même, il s'est assuré qu'il soit amené à la bonne place. et bien, ce Rf Shabbat, ce veille de la parasha de Shemot, Shemot qui nous parle, comme on a discuté, Shemot qui représente les Juifs qui sont rentrés en exil, mais aussi, ils ont été délivrés. R'ouven vishim en nachsin, R'ouven vishim en salkin. Et bien, à Kadosh Baruch Hu, sa veille de Shabbat, il est grand temps que ce vingtième jour de moi de Tevet, en l'honneur de Rambam, la Rambam que, comme je le disais tout à l'heure, dans son vivant, elle était considérée le Mashiach de la génération. Et bien, il est temps qu'il revienne que Moshé Rabbeinu qui était notre premier délivreur, Rambam qui a sauvé l'âme Israël à son époque, comme on en a parlé hier, et Mashiach aujourd'hui qui se dévoile tous et qui nous mène tous vers la Goula, vers le Bet-Amigdash et qu'on se retrouve encore aujourd'hui ce Shabbat que nous le fêtons déjà avec Mashiach, avec tout le peuple juif réuni dans la splendeur, la beauté, la lumière du Bet-Amigdash.